Jouer les tours, un peu plus de 35 000 habitants et un budget de fonctionnement qui avoisine les 42 millions d'euros. Chaque année, la ville reçoit de l'État un peu plus de 9 millions d'euros, 1 million au titre de la dotation de solidarité urbaine et 8,2 millions d'euros pour la dotation globale de fonctionnement. Et c'est justement cette dotation globale de fonctionnement qui pose problème aux mers. Celle-ci ne doit en effet augmenter que de 2% en 2009. Or, la TVA que les communes pouvaient auparavant récupérer sur leur investissement sera désormais incluse dans cette enveloppe. Pour Philippe Le Breton, le compte n'y est pas. Simplement de 2%, c'est-à-dire le taux d'évolution de l'inflation prévu pour 2009. Le dû, on l'intègre dans ce qui devait augmenter de 2%. Et ce dû, il participe à ces 2%. Donc vous voyez ce qui va rester dans les 2%. En 2008, jouer les tours a récupéré près d'1,5 million d'euros de TVA. Autant d'argent perdu selon le maire. Mais il y a aussi la taxe professionnelle, rétro-cédée chaque année par l'agglomération. Après avoir été plafonnée, celle-ci doit être réformée. L'élu est inquiet, mais surtout s'impatiente. Alors pour la première fois, il ne fera pas voter le budget en temps et en heure. D'habitude, le vote se fait en décembre. Et en décembre, je considère que nous n'aurons pas assez d'éléments pour avoir un budget bien construit, un budget sincère. Et donc j'ai demandé à ma majorité de retarder le vote du budget qui se fera peut-être fin janvier, peut-être à la mi-février. Baisse des dotations étatiques et suppression de la dotation de solidarité urbaine à Tours, Saint-Pierre et Amboise. L'Etat demande aux collectivités locales de faire des économies. D'autant plus qu'à la différence des finances nationales, les collectivités ne peuvent pas voter un budget en déficit. Les élus de gauche sont donc nombreux à se plaindre. Communes, conseils généraux et régionaux, tous dénoncent d'être mis à la diète et de voir parallèlement leurs charges augmenter. Au département d'Indre-et-Loire, le plafonnement de la TVA aurait représenté en 2008 2,9 millions d'euros de manques à gagner. A la région, on développe également le même discours. Pour le budget 2009, nous considérons, parce que c'est la réalité des chiffres, que 35 millions de charges nouvelles viendront non compensées dans ce budget. Mais pour le gouvernement, le compte y est. Les élus de droite relaient cette position et relèvent des évolutions qui doivent être nécessairement prises en compte dans les finances publiques. C'est un grand mensonge, c'est de la politique politicienne. Moins de moyens dans l'éducation nationale, c'est moins de moyens parce qu'il y a moins d'élèves tout simplement. Qu'aujourd'hui, il y a un recentrage, une réorganisation. Il faut arrêter de gaspiller l'argent public et redonner cet argent là où il est productif, c'est-à-dire dans les entreprises, en diminuant les prélèvements. La réforme des finances publiques, l'État compte bien l'appliquer également aux collectivités territoriales. Celles-ci pointent du doigt les conséquences sur les investissements, d'autant plus qu'elles sont de plus en plus nombreuses à subir les conséquences de la crise financière. Problème de crédit, elles ont du mal à emprunter, tout comme les entreprises. Une des solutions pourrait être l'augmentation des impôts locaux. Mais ils sont aussi nombreux, comme Philippe Le Breton, à refuser cette solution.